Bonjour à tous, je suis Bertrand Croux, je suis directeur des mesures d'audience internet chez Milliamitry. Je suis très honoré d'introduire cette belle journée sur le marketing digital et sur la performance. Et vous savez que sans mesure, impossible en tout cas d'optimiser les performances. Cette mesure des campagnes digitales est largement challengée par l'évolution des usages et les évolutions technologiques. On va parler des évolutions technologiques dans un instant, mais pour mettre dans le contexte de cette journée, il est bon de rappeler quelques grands indicateurs sur ce qu'est aujourd'hui le marché français, le marché du digital. Si le nombre de connectés en France a atteint un palier, on a 84% de français qui sont connectés à internet. En revanche, la fréquence de connexion s'est considérablement accélérée. On compte chaque jour en France 45 millions de français qui se connectent à internet. C'est 72% de la population et c'est plus de 3,4 millions de plus qu'il y a un an. Le mobile, vous le savez, est le premier écran de connexion internet. 60% d'entre nous, nous connectons internet via notre smartphone chaque jour. Contre 36% sur ordinateur et 18% sur tablette. Alors le mobile a considérablement pris de l'importance dans notre quotidien. Le digital représente 2h12 par jour dans notre budget temps. C'est 2h12 rapporté à l'ensemble des français, ce qu'on appelle une durée d'écoute individuelle. Lorsqu'on regarde sur les cibles plus commerciales, entre les 15 50 ans, ce temps passé sur internet est de 3h. Et quand on va même un petit peu plus loin et quand on regarde les 15% des français les plus connectés, le temps passé sur internet est autour de 6h par jour. Donc ça prend un poids évidemment considérable. Et lorsqu'on regarde les écrans mobiles, ils pèsent aujourd'hui 3 quarts du temps passé sur internet. Donc le mobile a considérablement changé la manière dont les gens peuvent se connecter. On a eu l'habitude et vous avez l'habitude dans vos stratégies de parler de mobile first. On est presque aujourd'hui dans un mobile only. Lorsqu'on regarde les usages par device des français sur l'ensemble de la population, on est déjà à plus d'un tiers qui se connectent chaque jour à internet uniquement vers leur mobile sans utiliser d'autres écrans. Chez les jeunes qui n'ont pas de connexion notamment sur le lieu de travail, le mobile reste de très loin, le seul écran connecté par jour avec 67% d'entre eux qui se connectent à internet uniquement via leur mobile. Donc on passe du mobile first au mobile only pour certaines cibles de la population. Alors la mesure publicitaire est sous contrainte avec cette évolution des usages et des évolutions technologiques. Il y a bien sûr les phénomènes d'adblocking, la plupart des études situent entre 30 et 35%. Le nombre d'adblockers en France, évidemment qui varient selon les cibles, selon les catégories de sites visités. Il y a aussi des contraintes juridiques pour le bien du consommateur avec notamment le RGPD. Et puis il y a évidemment toutes les contraintes technologiques qui rendent de plus en plus complexe la mesure, vos mesures en tout cas des performances digitales. On l'a vu, le multi device est un sujet. Il était déjà auparavant, on avait du mal à réconcilier des parcours entre l'écran d'ordinateur à domicile et sur un lieu de travail par exemple. Mais l'explosion des écrans mobiles et la diversité des OS rendent de plus en plus complexe le suivi en tout cas du parcours de surf et des différents points de contact des campagnes avec les consommateurs. Vous le savez qu'on est dans une bataille entre l'un côté des cookies et de l'autre côté des environnements logués ou des ID et on a déjà une petite intuition sur quels pourraient être les gagnants de cette bataille là. Il y a aussi la bataille entre les OS et tout ça va avoir un impact considérable sur la manière dont on va pouvoir mesurer les campagnes mais aussi cibler les internautes et sur la qualité de la data. Quand on parle d'un monde cookie-less comme Pierre l'a fait en intro, je voudrais partager avec vous cette étude qu'on a pu mener avec notre département, notre direction scientifique sur la durée de vie des cookies. Alors stratégie titrée la semaine dernière Adieu cookies suite aux annonces de Chrome qui faisaient suite aussi aux annonces de Firefox. On a pu étudier sur plusieurs dizaines de millions de cookies la durée de vie des cookies. Écoutez sur mobile en 24 heures, la moitié des cookies sont effacés. Alors ça évidemment c'est un impact qui est considérable sur la manière dont on va pouvoir mesurer les campagnes ou dont on va pouvoir cibler les internautes. Alors c'est la moitié des cookies, c'est pas forcément la moitié des hits. Et lorsqu'on regarde cette courbe au bout de 30 jours, il y a plus que 30% des cookies qui sont encore actifs. Donc c'est un véritable challenge en tout cas pour les marques et pour la mesure. Avec du côté des annonceurs, vous avez des exigences qui sont de plus en plus élevées. On a vu ces dernières années avec la puissance du média internet un essor des indicateurs de branding et donc des indicateurs de campagne publicitaire qui se rapprochent de ce que les autres médias pouvaient proposer avec des notions de contexte. Donc la brand safety, qu'elle soit au niveau des sites choisis, mais surtout de plus en plus au niveau des articles et des contenus au sein d'un domaine. Des indicateurs de performance média avec une notion de couverture, de puissance des campagnes, mais aussi de répétition. Et la gestion de la répétition, elle est essentielle puisqu'on a vu tout à l'heure, on a parlé d'adblocking, mais la surabondance de messages et des trop hautes fréquences sont une raison pour lesquelles l'adblocking est élevé. Donc gérer la répétition des campagnes, évidemment un enjeu qui est très fort. Le ciblage aussi, donc le nombre d'impressions sur cibles, qu'elles soient sociodémo comportementales. On a encore beaucoup, beaucoup de campagnes qui sont sur des cibles sociodémo. Et puis dans des logiques de comparabilité avec d'autres médias, des notions de visibilité, de taux de complétion, particulièrement sur la vidéo. Toutes les impressions ne se valent pas et on verra tout à l'heure que la durée d'exposition est un facteur clé d'efficacité publicitaire. Et dans les indicateurs d'efficacité, évidemment on ne va pas tous les mettre entre la notoriété, évidemment les ventes, les conversions, les taux de clic. Une multitude d'indicateurs sur lesquels parfois beaucoup d'entre nous sommes complètement perdus. Certains de ces indicateurs étant même poussés par des régies ou des acteurs techno. Donc c'est parfois les acteurs techno qui drive en quelque sorte finalement l'indicateur de performance des campagnes. Et on ne peut que saluer les initiatives, par exemple de l'Union des marques, qui veut faire des référentiels sur les mesures d'efficacité et clarifier les indicateurs, les définitions des indicateurs et déterminer les indicateurs et les solutions adéquates. La mesure, on est convaincu, elle est source d'optimisation des campagnes, mais elle est source de confiance. J'aime bien rappeler ce que Marc Pritchard, qui est un peu le gourou de tous les marketeurs, qui est le chief brand officer de Procter, de P&J, dit à propos des mesures. Il a tapé du poing sur la table à plusieurs reprises ces dernières années, y compris l'année dernière. Il appelle le marché à avoir des standards de mesure sur le digital, de pouvoir mesurer tout le monde à la même enseigne, d'avoir des indicateurs qui soient comparables entre les différents acteurs et même entre différents médias. Et il appelle l'ensemble du marché à avoir un peu plus de maturité. Alors, Médiamétrie, en tant que tiers de confiance du marché, joue un rôle dans cette mesure des campagnes, de plus en plus dans le digital, avec des parties prises assez fortes. On disait tout à l'heure la fin du cookie. Mais nous, il faut absolument qu'on s'attache, et on s'attache en tout cas dans nos mesures, à être people-based. On mesure des individus. On ne mesure pas des cookies, on ne mesure pas des machines, on mesure des individus. Et les bons vieux panels jouent encore un rôle pour mesurer des individus. Aujourd'hui, évidemment, on n'est pas simplement sur des mesures par panel, on est dans des logiques d'hybridation, avec de la donnée tierce, de la donnée sexistique, pour pouvoir avoir une représentation fidèle des audiences, mais aussi pouvoir suivre tous les points de contact au niveau individuel, quels que soient les écrans, quels que soient les OS, quels que soient le type de surf, browsing ou in-app. Les mesures, elles doivent être aussi indépendantes et auditées. C'est le cas en France, par exemple, du CESP. Et là aussi, on ne peut que souligner, en tout cas, les initiatives du marché. Je pense, voilà, sur le Drive to Store, par exemple, il y a le CESP qui va mettre en place une certification aussi sur des mesures d'efficacité. Et la mesure ne fonctionne que s'il y a évidemment des règles communes qui sont partagées avec le marché. C'est les rôles des comités chez Médiamétrie, mais qui permettent de rassembler acheteurs et vendeurs autour d'indicateurs communs de manière tout à fait partagée. Alors, il y a eu un game changer sur la mesure des campagnes digitales il y a quelques années. On est plus ici dans des logiques d'indicateurs médias, mais Digital Ad Ratings, qui est un produit qui est développé par Nielsen, et a été pour la première fois un outil assez révolutionnaire, en tout cas dans les agences et pour les annonceurs, pour mesurer l'intégralité des points de contact d'une campagne digitale, quels que soient les écrans, quels que soient les OS, quels que soient les environnements, les plateformes, y compris Facebook, y compris YouTube, avec la possibilité de mesurer enfin la couverture avec des indicateurs proches d'indicateurs d'autres médias, donc le nombre de personnes différentes sur cible, exposées à une campagne et la répétition. La mesure, c'est bien en tant que telle, mais elle est utile et efficace que si elle sert à améliorer les performances et optimiser. Et bien, chaque jour, on a à peu près 300 campagnes qui sont actives en France, sur lesquelles les acteurs vont optimiser leurs plans en allant vérifier la qualité des data providers, en allant regarder la puissance des campagnes, des supports choisis ou l'affinité sur cible. Alors, cette mesure, elle permet à la fois d'optimiser et de planifier. On a ici un graphe qui montre en abscisse, pour une volumétrie d'impression sur cible, quelle est en ordonnée la couverture estimée. Et donc, on peut très facilement en tirer des benchmarks et de pouvoir commencer à estimer, en fonction de mes objectifs, la puissance de la cible que je vais pouvoir toucher par une campagne. Et quand j'ai une volumétrie d'impression, il est très facile d'appliquer un coût humil, qui est tout à fait hypothétique ici, et donc d'essayer d'anticiper, en tout cas de planifier des budgets à investir pour toucher une cible donnée. Voilà, ce qu'on observe en tout cas sur le digital, c'est que la puissance des campagnes, évidemment, quand on parle d'impression, on parle en millions, et c'est tout de suite très impressionnant. Quand on parle en termes d'individus uniques, eh bien, en moyenne, dans ce qu'on mesure, on est plutôt autour de 20-25% de couverture en moyenne par campagne, ce qui est bien, mais qui n'est pas non plus la puissance qu'on peut espérer par rapport aux usages. On est ici sur une moyenne. Alors, l'exposition est en tout cas importante, parce qu'elle permet, en tout cas, sans exposition, il n'y a pas de mesure d'efficacité. Et toutes ces mesures ont vocation à s'enrichir avec d'autres indicateurs, justement, pour aller plus loin dans l'efficacité. Et je voudrais partager avec vous une étude récente qu'on a pu mener avec notre partenaire Integral AdScience. Donc, Integral AdScience, c'est un des leaders de la mesure de la brand safety, de la fraude et de la visibilité. Et on a pu mener des études avec eux sur l'importance de l'indicateur du temps passé sur l'efficacité des campagnes digitales. On a mené plusieurs post-test sur trois grands annonceurs l'année dernière sur des items de marque assez classiques. Vous le voyez, la notoriété, l'image de marque, les recos, l'intention d'achat, les agréments de campagne. Et on a segmenté, en fait, les réponses en fonction de la durée d'exposition aux bannières publicitaires. Donc, la première chose qu'on voit dans cette campagne-là, c'est que la campagne, le digital, la publicité sur Internet fonctionnent. Donc, on a des uplifts assez conséquents dès lors que les impressions sont visibles par rapport à une population de contrôle non exposée. Mais lorsqu'on est exposé au-delà de 15 secondes, on voit en tout cas l'amplification de l'efficacité publicitaire, notamment par rapport à la recommandation de marque, les intentions d'achat, les agréments de campagne. Donc, toutes les impressions ne se valent pas. Il faut bien prendre en compte toute cette dimension aujourd'hui sur les campagnes publicitaires sur Internet, la puissance, la couverture, le ciblage, mais aussi la notion de temps. Donc, pour terminer, finalement, ce que l'on souhaite offrir aux marketeurs, c'est finalement le graal, à la fois, évidemment, pouvoir mesurer des performances et pouvoir réinjecter toutes ces performances dans des outils de planning ou dans le trading et pouvoir au mieux qualifier les inventaires et les impressions pour pouvoir non seulement planifier, mais aussi optimiser les performances de vos campagnes. Merci Bertrand, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501